Bonjour, aujourd'hui c'est la fête de l'aviation, mais c'est aussi la semaine du développement durable. Donc c'est le bon moment pour essayer de se projeter vers l'aviation du futur, l'aviation de demain, l'aviation de 2050, qui, en reprenant un peu Malraux, sera décarbonée ou ne sera pas. Donc, pour en discuter avec moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux ingénieurs aéronautiques. Donc, Loïc Laroche-Joubert, qui est aussi membre de l'Excellence Club Aerospace, et Gilles Rosenberger, j'espère que je ne l'ai pas prononcé, qui est consultant chez Time to Fly, responsable de l'activité aviation durable. Donc, l'avion de 2050 ne sera pas du tout l'avion qu'on a aujourd'hui, normalement. C'est une aviation qui sera décarbonée, c'est une aviation qui aura une architecture différente, c'est une aviation qui aura des avions d'une architecture différente, c'est une aviation qui utilisera des moyens de propulsion différents, c'est une aviation dans laquelle les usages de l'avion seront différents. Donc, pour voir à quoi tout cela va ressembler, déjà, j'aimerais qu'on fasse un peu le tour des solutions qui nous sont proposées, parce qu'on nous parle d'avions électriques, d'avions à hydrogène, d'avions à carburant durable. À quoi ressemblera ce panel de solutions ? Gilles ? Alors, tu as bien utilisé le mot panel de solutions. En fait, il n'y aura pas une solution, je parle de solutions techniques, mais il y aura aussi des solutions sociales, des cas d'usage, des utilisations différentes qui vont intervenir. Mais si on se concentre sur la partie technique, qui est juste une partie de la réponse, la réponse à la question d'une aviation décarbonée, le grand public entend parler depuis longtemps de l'aviation électrique, ou quand on parle de l'aviation électrique, on veut parler d'une aviation purement électrique, uniquement avec des batteries. Ça, aujourd'hui, on s'est volé avec un petit avion en bi-place pendant moins d'une heure, et à horizon dix ans ou un peu plus, si on est optimiste, on s'est volé avec peut-être neuf ou une vingtaine de personnes sur des vols très courts de 15-20 minutes. Et c'est uniquement la place qu'on peut réserver dans un horizon visible à l'aviation purement électrique, des vols très courts avec un faible nombre de passagers. Pour passer sur une dimension supplémentaire, sur des vols plus longs avec plus de monde, on va parler de vols suburbains, de vols régionaux, et de l'aviation et des moyens courriers. Et là, clairement, Airbus est en train de nous montrer la voie avec un certain nombre de scénarios sur une aviation à l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, soit l'hydrogène qu'on vient brûler dans une turbine ou un réacteur, soit l'hydrogène qui vient alimenter une pile à combustible qui va elle-même alimenter un moteur électrique. Et avec toutes les solutions hybrides qu'on peut imaginer autour de ça. Et en ce qui concerne, après, au-delà de ça, les vols longs courriers, personne n'imagine aujourd'hui stocker de l'hydrogène suffisamment long pour une endurance suffisamment longue. Et on voit apparaître la nécessité absolue de carburants de substitution avec deux familles schématiquement. Des carburants d'origine biologique, de la biomasse, et des carburants de synthèse. Et on verra, on se posera la question après d'où ces carburants peuvent venir, mais c'est une autre question. Donc aujourd'hui, trois pôles et la maillition électrique sur des vols très courts et avec très peu de passagers. Une aviation moyen court court et moyen courrier avec de l'hydrogène. Et une aviation long courrier avec des carburants de substitution. Oui, parce que l'un des problèmes auxquels on est confronté, c'est ce qu'on appelle la densité d'énergie. C'est-à-dire que dans un kilo de batterie, de kérosène, d'hydrogène, l'énergie est totalement différente. Et aujourd'hui, on ne peut pas concurrencer la densité d'énergie du kérosène avec des batteries. Par exemple, il y a un rapport de 1 à 20. Alors, je vais laisser la parole après à Loïc pour rentrer plus dans le détail. Mais on ne peut pas regarder que la densité énergétique de la source d'énergie. Il faut regarder la densité énergétique de l'ensemble de la chaîne de propulsion. Et techniquement, un moteur électrique, c'est bien moins lourd qu'une turbine ou qu'un moteur à piston. Donc, il faut prendre en considération l'ensemble de la situation. Mais effectivement, les limites de la densité énergétique du système propulsif purement électrique sont telles qu'on ne pourra l'utiliser que pour des vols très courts et faiblement chargés. Donc, les avions de l'avenir seront différents, non seulement parce qu'ils voleront avec des sources d'énergie différentes, mais il y a aussi d'autres moyens de les faire évoluer vers, comment dire, la décarbonation, vers une consommation plus faible. Donc, Loïc, toi, je sais que tu connais bien ce sujet. À quoi ressembleront ces avions extérieurement ? Effectivement, Stéphane, merci. Alors, c'est intéressant parce que Gilles, justement, en parlait, il disait qu'il y avait, au-delà de l'aspect énergie, enfin de l'aspect propulsion, il y avait un aspect énergétique de manière générale. Donc, c'est effectivement une chose d'être capable de consommer une nouvelle forme d'énergie, mais il faut aussi faire en sorte que les avions soient plus sobres de manière générale. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de moins d'énergie demain. Et effectivement, pour ça, il y a plusieurs solutions qui sont à l'étude chez les avionneurs. On parle d'architecture d'avions qui vont évoluer. Moi, je suis plutôt du genre à penser qu'il faut qu'on évolue vers des concepts disruptifs, des configurations disruptives, c'est-à-dire des architectures d'avions qui changent complètement de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le fuselage, les ailes et les empennages, qui est une configuration qui existe depuis plusieurs décennies. Mais il va falloir de toute façon penser à autre chose. Et il y a plusieurs concepts qui sont à l'étude en ce moment chez les avionneurs. Donc, on peut parler d'elles volantes, par exemple. C'est quelque chose qui a été étudié. C'est un concept qui est encore complexe parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Mais je pense que ce n'est pas impossible qu'on vole un jour dans ce genre de configuration. Et on va dire que dans un moyen terme, on va dire moins à l'échelle 2050, on pourrait parler aussi de configuration plus simple. On pourrait parler, par exemple, d'ailes à fort allongement. Donc, qu'est-ce que c'est les ailes à fort allongement ? Ce sont des ailes qui sont très effilées. On optimise l'aérodynamique. On pousse un peu l'aérodynamique à son extrême. Ça, c'est quelque chose qui se fait assez peu aujourd'hui sur les avions. Mais c'est le genre de chose qui permettra de réduire déjà l'énergie dont l'avion a besoin. Après, on est capable effectivement de se servir de l'énergie électrique ou de l'hydrogène pour faire avancer l'avion. Mais déjà, il faut aussi penser à faire en sorte que l'avion soit moins gourmand en énergie. Et ça, il y a des pistes aujourd'hui très sérieuses qui sont à l'étude, effectivement. Et d'ailleurs, un petit point aussi, c'est vrai qu'on sera capable, je pense, dans les 10 à 15 prochaines années de faire probablement des avions électriques et hydrogènes. Mais il restera une partie de l'aviation, je pense notamment à l'aviation non-couroyée, pour laquelle on ne sera pas encore capable de faire voler des avions électriques. Donc, il faudra justement amener tous ces concepts sur ces avions-là, parce que malheureusement, on ne sera pas encore capable de faire des avions à hydrogène ou électrique. On vient d'évoquer la partie énergie, propulsion, architecture d'avions. Il ne faut pas oublier le troisième terme, c'est l'usage. On y reviendra, mais je voulais juste faire entrer un aspect qui n'est pas apparu dans ce que vient de dire Loïc. J'entends aussi beaucoup parler de matériaux, car plus on allège un avion, moins il consomme. Si j'ai bien compris. Oui, par rapport. Effectivement. Est-ce que ça peut jouer un rôle important ? Oui. Alors, évidemment, effectivement, il faut… Donc là encore, beaucoup de concepts qui sont à l'étude. Encore une fois, il ne faut quand même pas oublier qu'en aéronautique, il y a une forme d'inertie. Parce que quand on développe un matériau, on le voit bien souvent appliqué dans d'autres secteurs industriels où c'est plus facile, où les cycles sont moins courts. Le problème, c'est qu'en aviation, il faut certifier, il faut s'assurer que ça tient effectivement dans la durée, qu'il y a une notion de fatigue qui est très importante aussi en aviation. Donc là, je dirais que… Alors, mes connaissances sont relativement limitées dans le domaine, mais je dirais qu'en ce qui concerne les matériaux, on a moins de… La marge d'amélioration, on va dire, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, est plus faible que ce qu'on peut faire par rapport aux architectures et à la propulsion. Je pense qu'on sera plus disruptif dans la propulsion et dans les architectures que dans les matériaux en soi. D'accord. Et Gilles, toi, tu voulais partir sur la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces avions, qui est aussi un moyen de réduire les consommations. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait, c'est comment on les utilise. Il y a aujourd'hui une forte réflexion sur la vitesse du vol et avec l'analyse qui est immédiate, c'est-à-dire plus on vole vite, plus on consomme. Et les gens qui connaissent un peu la question savent que les forces aérodynamiques, et donc en l'occurrence en partie la traînée, sont proportionnelles au carré de la vitesse. Donc, il y a un effet significatif important d'une réduction de vitesse sur la consommation des appareils. Et donc, aujourd'hui, il y a des gens qui imaginent modifier réglementairement le domaine de vol des avions et les limiter. Alors, pour parler aux gens qui parlent un peu technique, les limiter à des MAX 0,6 ou 0,65. Dire, en gros, je vais faire très court et je vais faire hurler les spécialistes, mais entre 600 et 700 km heure, plutôt qu'entre 800 et 900 km heure. Et donc, ça, cette réduction de vitesse, elle a un effet immédiat, efficace sur la consommation de CO2. Elle a aussi un effet immédiat sur la durée du vol. Et il est évident que, je veux dire, s'il s'agit d'aller faire de Paris à Lisbonne, Paris à Athènes, bon, c'est quelques dizaines de minutes en plus, ce n'est pas fondamental. S'il s'agit d'aller à La Réunion, c'est nécessairement une escale au milieu du vol pour aller à Doha. C'est évident. Et, bon, cette idée-là, elle s'oppose à des freins sociaux. C'est-à-dire, est-ce que le grand public est prêt à reprendre ? Parce que, techniquement, cette idée-là est conduite à voler sur des avions à hélice. Et donc, techniquement, comment va être les freins sociaux qui, aujourd'hui, nous conduit à constater que le grand public n'est peut-être pas immédiatement prêt à traverser l'Atlantique sur un avion à hélice ? Techniquement, il n'y a aucun problème. On est dans le frein social. Alors, donc, la question de l'avion à hélice, enfin, avion à hélice, avion à turbo-propulseur. Aujourd'hui, il existe des solutions. Si je veux aller à Toulouse, je peux aller en A320, ça me prend un certain temps. Je peux y aller en ATR. Enfin, je ne crois pas que je puisse y aller en A320, parce que je ne sais pas qui c'est qui offre ce genre de possibilités. Mais en ATR, eh bien, la consommation par passager, par siège, par kilomètre, est 40% inférieure. Exactement, Fab, exactement. Et c'est ça pour rallonger le vol de pas grand-chose. Et puis, bon, en ATR, on voit très bien en ATR. Il ne touche pas d'argent de ces gens-là. Mais les possibilités, elles existent. Et quand on voit le temps qu'on passe dans les aéroports à embarquer, et le temps qu'on passe sur le tarmac avant de décoller, et le temps qu'on passe dans les aéroports après avoir débarqué, finalement, qu'on rajoute 10 minutes de vol, c'est absolument sur ces aéroports. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée que, ah, mon Dieu, c'est un avion à hélice. Mais cette perception pourrait changer, puisque dans les nouveaux systèmes de propulsion qui sont envisagés pour l'avenir, il y a des réacteurs qui vont fureusement ressembler à des turbo-compulseurs, avec ce qu'on appelle les open-rotors. Donc, des réacteurs dont la soufflante n'est plus carénée. Et en fait, ça ressemble à une énorme hélice. Ça reste un réacteur, mais pour l'homme de la rue, ça va ressembler à un avion à hélice. Sur la condition sociale, je pense que tu as raison. Ça va conduire le grand public à modifier sa vision de l'avion et de la propulsion. Sur le point technique, l'open-rotors, c'est un système de propulsion qui continue à faire voler l'avion dans les vitesses relativement élevées. Je parlais d'entre 800 et 900 km heure. Et donc, ça ne touche pas l'idée que j'évoquais tout à l'heure de se mettre à voler moins vite. Non, mais ça pourra, je dirais, changer la perception qu'on a aux hélices. Parce que c'est un système qui va être utilisé a priori pour le long courrier. Oui. Et Stéphane, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ça. Effectivement, on parle de la peur peut-être de l'avion à hélice qu'on serait obligé d'adopter si on volait beaucoup plus lentement. Je veux dire aussi qu'aujourd'hui, les avions de ligne volent aux environs de Mach 0,78. Donc, bon, comme disait Gilles, on va approximer ça à quelque chose comme 780-800 km heure. Mais sans aller à des vitesses bien inférieures comme Mach 0,6, donc à peu près 600 km heure, on a aussi la possibilité, d'un point de vue technique, d'adopter ce qu'on appelle des profils laminaires. Donc, il y a pas mal d'études qui ont été faites ces dernières années là-dessus. Les profils laminaires, c'est simplement réduire la vitesse de passer, par exemple, à Mach 0,72, Mach 0,73. Donc, vous voyez, on reste quand même assez proche. On garde un avion à réacteur, évidemment. Mais cette technologie, ça permet de réduire la consommation de façon, en tout cas suffisamment significative pour que ça valait le coup sur un avion, il faut le dire aussi. Voilà, donc j'apporte un petit peu des éléments de ce qui peut se faire sur les avions d'un point de vue technique. Voilà, donc pour revenir sur la question des usages, l'autre jour, j'ai été, comme je fais partie, de toute une délégation de journalistes qui a été envoyée à Toulouse par Airbus. Et nous avons pris un vol Air France qui a utilisé une nouvelle forme de trajectoire, donc avec une montée très lente à altitude et une descente très longue vers Toulouse. En fait, on n'a jamais été vraiment à altitude de croisière, qui a permis, qui aurait permis, selon les chiffres que nous avons été donnés par Air France, d'économiser 15% du carburant. Donc les trajectoires optimisées, sans forcément changer d'avion, c'est déjà une piste intéressante ? Bien évidemment, tout ce qu'on peut faire pour gagner la consommation de carburant et donc les émissions de CO2 sont à faire immédiatement, le plus tôt possible. Et il y a plein de choses à faire à très court terme. Mais il ne faut pas perdre de vue la cible. La cible, c'est une aviation moins décarbonée. Et de toute façon, si on va traiter, on l'abordera peut-être tout à l'heure, la notion de quantité d'énergie disponible pour faire voler les avions, mais aussi faire rouler les voitures, faire se déplacer les trains, ainsi de suite, comme il va falloir gérer une quantité d'énergie significativement plus importante parce que les nouveaux modes de propulsion nécessitent globalement plus d'énergie pour leur élaboration, pour la fabrication de ces carburants. Et donc, dès lors qu'il va falloir gérer plus d'énergie, toutes les idées de frugalité, de réduction de consommation, même s'il s'agit aujourd'hui de cette idée déclinée sur les carburants fossiles, seront largement exploitables demain sur ces nouveaux carburants et nouveaux modes de propulsion. Alors justement, on a vu les avions de demain, donc l'aviation décarbonée, seront des avions avec une architecture légèrement différente ou franchement différente des avions d'aujourd'hui. Ils auront des moteurs différents pour utiliser des carburants ou des sources d'énergie différentes et ils voleront selon des trajectoires différentes. L'objectif, donc les calendriers qu'on nous donne, c'est 2035, l'avion à hydrogène, entrée en service, 2050, une aviation neutre en carbone. Alors j'insiste bien, ce n'est pas une aviation qui ne produit pas de carbone, c'est une aviation qui ne rajoute pas du carbone au système. C'est-à-dire neutre en carbone, c'est ne plus libérer dans l'atmosphère du carbone fossile. Donc, comment est-ce qu'on va de là où on en est aujourd'hui à là où on est censé en être dans 15, 30 ans ? Je tiens à rappeler, on ne part pas, on ne démarre pas aujourd'hui sur ces questions-là. L'autre jour, je regardais un film assez connu avec Jean-Paul Belmondo qui s'appelle L'Homme de Rio et on voyait un avion décollé, donc c'était il y a 50 ans, avec un énorme panache de fumée noire derrière. Et je me dis, quand même, on a fait des progrès. L'autre jour, j'étais chez Safran Helicopter Engines, où il faisait tourner des moteurs avec des 100% de carburant durable. Et il disait, le problème, c'est qu'en temps normal, quand on fait tourner des moteurs, on sait qu'ils tournent parce qu'on voit les cheminées qui fument. Et là, rien. Pas d'un brûlé, pas de fumée. En 30 ans, la consommation par siège, par passager dans l'aviation a été divisée par deux. Ça ne se voit pas trop parce qu'en même temps, le trafic a doublé. Donc, quelque part, le bilan reste le même. Mais donc, il y a... Il ne reste pas le même. C'est justement le problème de l'aviation au transport aérien. C'est que globalement, nos émissions ont cru. Voilà. Mais bon, je veux dire, on ne part pas de rien. Il y a déjà des bases technologiques, il y a déjà des pistes. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'on va atteindre ou pas les objectifs qui ont été fixés, qui ont été annoncés l'année dernière avec le plan de relance de l'aéronautique et donc la piste hydrogène et autres ? Je voudrais revenir sur l'annonce d'Airbus qui nous annonce un avion, une entrée en service en 2035. À ce jour, pour autant que j'en sache, la communication est encore floue. On ne sait pas de quel type d'avion il s'agit. Il y a eu plusieurs modèles qui ont été présentés. Un successeur de la TR, un successeur de la 320. De quel avion s'agit-il ? Je n'en sais rien. On est tous issus de l'industrie aéronautique. Cette semaine, ils ont dit un avion régional. Un avion régional, ok. C'est une information dont je ne disposais pas. On a tous vécu et on a suffisamment de passés dans l'industrie aéronautique pour savoir que ces grands programmes, ils sont sujets à glissement et que la date de lancement, au moment où on parle du lancement, on affiche une entrée en service en 2035. La date de 2035, elle est loin d'être assurée. Mais pour autant, il y a du travail qui va être fait et ainsi de suite. Mais 2035, c'est l'entrée en service, donc un avion certifié, et c'est le premier avion livré. Je ne connais pas la taille de la flotte d'avions régionaux dans le monde, mais j'avais un ordre de grandeur pour les moyens et cours courrier, format 320 ou 737, avec le temps de renouvellement de l'ensemble d'une flotte telle que celle-ci, c'est 25 ans. Le temps de renouvellement d'une flotte d'avions en transport régional type ATR, je ne sais pas comment elle est, parce que l'usage n'est pas différent, la flotte est plus courte, je n'ai pas d'idée. Mais si on prend le même ordre de grandeur, 2035 plus 2025, plus 25 ans, on est en 2060. On ne tient pas l'objectif. Et on ne tient pas l'objectif sur un modèle, alors qu'il s'agit de décarboner l'ensemble du transport aérien. Oui. Donc, y compris les moyens et cours courriers, et y compris les longs courriers. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on parle d'un objectif qui est le maintien, en tout cas dans les plans, et qui parle peut-être de glissement. Je pense qu'il y a aussi d'autres pistes dont on n'a pas parlé, qui sont explorées, pour, dans un premier temps, dans un plus court terme, réduire les émissions de CO2. Il y a beaucoup de travail qu'il y a à faire sur la gestion du trafic aérien. Ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu. En Europe, notamment, l'harmonisation des trajectoires et des centres de contrôle aérien permettrait déjà de beaucoup avancer sur la question. Aujourd'hui, les différents centres de contrôle aérien fonctionnent en silo. Donc, on a des avions qui sont obligés de voler à une certaine altitude au-dessus de l'Allemagne et à une autre au-dessus de la France, qui sont limités. Donc, vous voyez pas mal de choses qui, déjà, c'est un effort commun. Donc, de ce point de vue-là, on peut déjà faire pas mal de... On peut faire beaucoup avancer notre objectif. Et puis, comme on disait, les trajectoires... Donc, c'était intéressant l'exemple que tu évoquais tout à l'heure, Stéphane, l'ordre de grandeur de la réduction potentielle de carburant sur le vol que tu as fait avec Air France. Alors, même si le chiffre paraît énorme, pour être tout à fait honnête, 15%, surtout pour un vol aussi court, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et j'évoquerai, par exemple, un projet qui a été lancé par Airbus, qui s'appelle le vol en formation. Donc, c'est permettre à des avions, par exemple, sur du long courrier, de voler un peu comme les oiseaux. Donc, on a un avion leader et un avion suiveur. Et le fait de voler dans le vortex de l'avion qui est devant, ça permet de réduire la consommation. De façon remarquable. On a des chiffres qui sont intéressants. Donc, voilà, c'est un ensemble de choses. Des petites briques, à mon avis, qu'il ne faut pas ignorer et qui vont contribuer à avancer notre objectif. On va quand même le rappeler. Mais c'est vrai qu'effectivement, après, pour moi, je suis convaincu qu'un des facteurs majeurs de la réussite, c'est l'investissement technologique, la R&D, les grands avionneurs le font, les startups le font. Cette brique technologique, pour moi, est indispensable. Oui, vas-y, Gilles. Dans la liste que Loïc vient de citer, il y a des grands acteurs qui ne sont pas présents. C'est les énergéticiens. Alors, j'allais y venir. J'allais y venir. Parce que toi, tu évoquais tout à l'heure, que va-t-on faire de la flotte en place dont la durée de vie est de 25 ans ? Et là, la réponse qui nous est donnée par les avionneurs, c'est qu'on va les convertir un maximum au SAF. Alors, les SAF, ce sont ces fameux carburants durables, c'est-à-dire des carburants du kérosène qui est produit à partir de la biomasse, à partir des huiles de cuisson, voire à partir directement, alors ça, c'est plutôt les e-fuels, directement à partir de carbone extrait de l'atmosphère et ingénie de l'hydrogène. Il y a sept ou huit recettes différentes qui donnent des produits différents sur lesquels actuellement, les motoristes travaillent pour voir ce qu'on peut en faire. Et aujourd'hui, la législation autorise les avions actuels, donc sans aucune modification, à voler avec 50% de SAF. Bon, en pratique, ça tourne plutôt dans les 1%, parce que, justement, on va venir aux énergéticiens, ces SAF ne sont pas disponibles. Alors, l'aspect réglementaire, en fait, lui, est limité par la quantité d'expérience dont on dispose pour mélanger des carburants qui ont des caractéristiques un petit peu différentes au kérosène qu'on connaît aujourd'hui. Il faut bien savoir que le kérosène qu'on met aujourd'hui dans les avions, il répond à une norme, et donc cette norme, c'est des fourchettes de caractéristiques. Le kérosène qui est livré à telle date à Roissy, ce n'est pas le même que celui qui est livré à Dallas, mais l'un et l'autre répondent à la même norme et donc sont utilisables et sont mixables. On a donc, aujourd'hui, on va apparaître des carburants de substitution, comme tu le disais, issus de la biomasse ou des carburants de synthèse qui n'ont pas tous les mêmes caractéristiques et les normes qui s'appliquent vont finir par converger. Aujourd'hui, les limitations à 50 %, c'est en attendant qu'on fasse converger l'ensemble de ces normes. Mais la vraie question, c'est celle que tu soulevais tout à l'heure, c'est celle de la disponibilité de ces carburants. Aujourd'hui, si on regarde ce qu'est la feuille de route de l'État français, mais ça ne se limite pas, je parle de l'État français, mais c'est valable pour l'ensemble des pays européens, prévoit à horizon des années à venir des quantités infiniment insuffisantes de carburants de substitution disponibles. Parce qu'il faut bien savoir que si on parle de carburants de substitution pour l'aviation, il faut intégrer une vision beaucoup plus globale. Si on sait fabriquer des kérosènes, que ce soit à partir de la biomasse ou à partir de la synthèse, on sait aussi fabriquer du diesel pour remettre que les deux carburants sont très proches. Donc, il n'y a pas de raison qu'une activité de transport aérien s'accapare directement toute la production de SAF pour son propre usage en ignorant les besoins qui sont autour. Il faut marquer une différence, c'est qu'en aviation, on n'a pas le choix aujourd'hui que de passer par le carburant. Parce que l'électrique ne nous convient pas. L'automobile a une solution, une alternative beaucoup plus court terme qui s'appelle la batterie. La batterie fonctionne très bien pour l'automobile. Donc, ce n'est pas dit que les besoins en essence, notamment en diesel pour l'automobile, soient les mêmes que pour l'aviation. Il ne faut quand même pas l'oublier. On part sur une automobile complètement électrique d'ici plusieurs... Je partage cette vision, mais je reviens sur le besoin énergétique. La plupart de ces nouvelles sources d'énergie, elles sont électriques à l'origine. Pour fabriquer de l'hydrogène, ou un hydrogène, on va dire propre, sans émission de CO2, c'est une source électrique qui est à l'origine de l'électrolyse. Pour fabriquer ces e-fuels, à la fois, il faut d'abord de l'hydrogène, retour à la case départ, j'ai besoin d'électricité, et j'ai besoin d'électricité pour capter le CO2. Et une bonne partie de la transformation des carburants d'origine biomasse ont aussi besoin d'électricité. Donc, tout ça, si je caricature, c'est un besoin d'électricité en amont. Et bien sûr, d'électricité non carbonée, bien évidemment. Il ne s'agit pas de faire tourner les centrales à charbon allemandes pour alimenter un avion électrique ou fabriquer de l'hydrogène. Bon, on m'a compris. On ne recharge pas une voiture électrique avec un groupe électrogène, par exemple. Par exemple. Ça s'est vu. Ça s'est vu. Ça s'est vu. Ça peut dire que... Ça s'est vu. J'ai vu ça en Australie, notamment. Il y a des cas particuliers. On ne peut pas être radicaux systématiquement. Il y a des cas où ça donne une justification. Si pour 95% de ma batterie, je l'utilise en la chargeant sur une source non carbonée, je peux décemment utiliser pour 5% de son usage une source carbonée parce que je n'ai pas le choix. Il ne faut pas être radical. Il faut être intelligent. Et donc, je reviens sur l'ensemble. On a une vraie problématique d'origine ou de fabrication de l'ensemble de ces carburants nouveaux. Et quand je termine carburant, je parle de sable, je parle d'hydrogène et ainsi de suite. On a un vrai problème d'énergie et d'énergie propre. J'ai fait un calcul sur un coin de table à un moment donné en prenant en compte toutes les sources d'énergie propre qui existaient dans le monde à l'instant T. Je pense que ma référence était 2018 ou quelque chose comme ça. Donc, je comptais les éoliennes, les systèmes photovoltaïques, bien sûr, les centrales nucléaires, les barrages hydroélectriques et ainsi de suite. Et si je ramenais ça aux besoins énergétiques sans prendre en considération la modération et la frugalité dont on a besoin, il fallait multiplier selon les hypothèses l'ensemble du parc d'énergie propre entre 15 et 25. Donc, 15 à 25 fois plus d'éoliennes, 15 à 25 fois plus de panneaux photovoltaïques et 15 à 25 fois plus de centrales nucléaires. C'est clairement une vraie problématique qui est aujourd'hui abordée par personne. Donc, on en revient à la question de la frugalité. Consommer moins, consommer mieux. Et moi, j'en avais beaucoup discuté avec un gazier, Air Liquide, pour ne pas le nommer, qui est à fond sur les piles à combustible et le ravitaillement d'hydrogène. Donc, on n'est pas encore sur les safs, mais sur l'hydrogène. Et qui m'expliquait que, pour eux, l'aviation était un excellent point d'entrée parce qu'il y a beaucoup moins d'aéroports à desservir que de stations-services. Et que donc, pour créer un système de distribution d'hydrogène au niveau national ou européen, c'était un bien meilleur point de départ. Et que donc, à travers ça, l'aviation pouvait traîner le reste des activités. Mais c'est vrai que la base de la source énergétique initiale reste problématique. Voilà. Sur ces questions-là, on voit qu'il y a énormément de choses à faire. Et ça me ramène à une question qu'on avait évoquée tout à l'heure, Loïc. C'est, aujourd'hui, est-ce qu'on doit considérer l'aviation comme un secteur d'avenir ? Et donc, notamment pour les jeunes qui voudraient travailler dedans. Chaque fois qu'on a un salon du Bourget et qu'il n'y a pas de Covid pour l'annuler, on se rend compte que beaucoup de jeunes viennent parce qu'ils sont intéressés à faire carrière dans l'aéronautique. Est-ce qu'on vient de les dégoûter ou est-ce qu'on vient de leur donner envie d'y aller ? Est-ce que c'est le moment d'y aller ? Oui, alors c'est une très bonne question. J'ai envie de dire que c'est... On est un formidable carrefour de l'histoire de l'aviation. Moi, j'aime souvent dire que dans l'histoire de l'aéronautique, on a relevé beaucoup de défis. Déjà, le défi de base de faire voler les gens, déjà, c'est quand même un défi qui n'est pas des moindres. On a fait le défi de faire voler 300 passagers à 11 000 mètres dans des conditions de confort et de sécurité exceptionnelles. On a fait le défi de faire l'avion, de l'avion le moyen de transport le plus sûr. Et aujourd'hui, on a ce défi de décarboner l'aviation. Alors, c'est absolument certain qu'on va y arriver. On a besoin de gens motivés, de gens passionnés. C'est un défi technologique. À mon avis, de façon assez inédite dans notre histoire, va nous faire repousser les frontières des technologies qu'on avionne, c'est-à-dire des technologies qu'on met à bord des avions. On va peut-être plus se contenter de regarder les mêmes technologies. On va s'ouvrir. Par exemple, l'hydrogène, c'est exceptionnel. Vous avez probablement, chez les avionneurs, aujourd'hui, des spécialistes de l'hydrogène qu'on n'aurait jamais vus il y a 20 ans. Donc, c'est absolument fantastique. Des nouvelles technologies qu'il va falloir mettre sur un avion. Et évidemment, on sait qu'un avion, ce n'est pas quelque chose de... C'est une technologie qui est très complexe, qui est soumise à des contraintes de sécurité, des standards de sécurité très élevés. Donc, d'un point de vue technologique, c'est passionnant. Donc, j'ai envie de dire aux jeunes qui se posent la question de l'aviation de demain, vous arrivez au bon moment. On a une histoire très passionnante à écrire et beaucoup de défis technologiques. Voilà. Donc, tous les passionnés de technologie, en général, je pense que l'aviation est un bon endroit où il faut aller. Voilà ce que je peux dire. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en plus, donc, on l'a vu, l'avion de demain, ça ne sera pas une architecture de base avec une propulsion de base. Ça sera plein d'architectures différentes, plein d'usages différents, avec des technologies différentes. Donc, il y a de la place pour beaucoup de monde. Oui, tout à fait. Sous réserve qu'il y ait des budgets. Vous voulez quand même aussi amener une notion un peu optimiste, parce qu'on a vu, donc, 2050, ça nous paraît extrêmement difficile à atteindre, pour ne pas dire impossible, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Nous avons la chance que quand même, les leaders sur ces questions-là soient européens et que donc, comme on a affaire à une industrie globale, le fait qu'on puisse trouver des solutions ici, en France, en Europe, ça aura un effet dans le monde entier. Oui, complètement. Je te vois ici. Oui, parce que je veux dire que l'effet dont on a besoin, ce n'est pas uniquement un effet technologique. Je suis un fervent supporter du progrès technologique. J'en étais un artisan, un humble artisan, et j'admire tous ceux qui y sont, et je crois réellement qu'on a besoin de ce progrès technologique. Mais on ne peut pas s'appuyer uniquement sur le progrès technologique. On a besoin de s'appuyer aussi sur une nouvelle vision de l'aviation, une nouvelle vision du transport aérien. Typiquement, le Paris-Lisbonne à 29 euros, c'est une hérésie. Ça ne peut pas continuer à exister. Et ça, c'est en partie les nouvelles générations. Bien sûr, on ne peut pas partager la vision, mais je pense que c'est une question qui doit être mise au milieu de la discussion. On ne peut pas considérer que seul le progrès technique, on l'a vu, c'est-à-dire qu'un avion en 2035, d'abord, si on tient les délais, on sera vachement contents. Et ça n'est qu'un seul avion et ça répond qu'à une petite partie de la question. Donc, le progrès technologique est absolument nécessaire, mais il n'est pas suffisant en lui-même. Et à côté du progrès technologique, je pense qu'aujourd'hui, on parlait de la technologie, on parlait des avionneurs, mais on a évoqué rapidement les énergéticiens. Je peux me permettre de citer un certain nombre de noms. Total nous a abreuvés de communication sur la transformation des huiles de friture en carburant. Si on se met sur un coin de table et on fait un petit calcul, une règle 2-3, il n'y a pas besoin de faire tourner une masse d'ordinateur pour calculer ça. Juste une règle 2-3 montre que l'ensemble des huiles de friture qu'on s'est captées en France permet d'alimenter l'équivalent de deux réservoirs d'un 350 par semaine. Alors, la réponse à ça, à cette objection, c'est dire oui, mais on ne fait que commencer. Je veux bien comprendre qu'une technologie qui ne fait que commencer a des résultats qui sont faibles. Mais la ressource, le relais de croissance, c'est quoi ? On va multiplier le nombre de McDo ? Non, bien sûr que non. Il faut passer à la cuisine à l'huile. Oui, bien sûr. Je ne suis pas certain que mon médecin soit d'accord. Mais ça, c'est un autre sujet. On a un vrai problème et ce problème n'est pas pris à bras-le-corps. Ce problème, c'est-à-dire que j'ai encore vu la communication la dernière semaine sur, je ne sais plus, et on va éviter de citer des noms parce qu'ils sont tous dans la même dynamique sur la transformation du camion de livraison sur tel aéroport. On a maintenant un camion électrique. Oui, c'est bien. Mais en termes de communication, je préférerais de loin qu'on me dise qu'on a un plan. On a un plan qui préconsiste à transformer telle et telle matière pour fournir l'équivalent énergétique dont on a besoin sur tel et tel périmètre. Mais ça, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on est sur un domaine où les communicants gardent le pouvoir et communiquent sur des éléments qui sont des éléments marginaux par rapport à l'ensemble des besoins. On a besoin et là, il y a des copiers aux fesses qui doivent être distribués aux uns aux autres et à la fois chez les constructeurs d'avions, on parle d'Airbus, mais il ne faut pas oublier le silence assourdissant de Boeing là-dessus. C'est-à-dire que si quelqu'un sait ce que fait Boeing sur ce sujet-là, je suis preneur. Boeing a dit que lui, sa piste, c'était les SARF et les nouvelles architectures. Au niveau du rugby, ça s'appelle un coup de pied à suivre ça. Ça me concerne... Je me contente de répéter ce qu'est dit Boeing. Ce n'est pas toi dont je parlais. Je parle de Boeing. Boeing est dans une situation économique catastrophique qu'on est nombreux à connaître et ça ne l'empêche pas de penser l'avenir et de se projeter. Le SAF, c'est effectivement une solution, mais c'est pareil. On va avoir la même problématique de disponibilité du SAF. Je parlais des huiles de friture, ce n'est donc pas avec les huiles de friture qu'on va faire, même s'il n'y a plus de McDo aux Etats-Unis. Les huiles de friture, j'en discutais avec les gens de Total il y a quelques jours. Le problème, c'est que la ressource est trop faible. Le SAF, qui est déjà bien plus cher que le kérosène, voit son prix monter puisque la ressource est faible et que la demande est forte. On parle de l'aviation en tant qu'émetteur de gaz carbonique et puis personne ne se pose la question de savoir quelle est l'empreinte carbone des vêtements pas chers. Exactement. De l'internet. De l'internet, et ainsi de suite. C'est clair. Ou de la crypto-monnaie. Du même coup, moi je reprends le discours de Loïc tout à l'heure, à la fois très tourné vers la technologie, mais plus que la technologie, je vois naître dans notre écosystème, dans mon milieu autour de moi, une prise de conscience que je ne vois naître nulle part ailleurs et qui me rend donc fiers d'appartenir à ce milieu. À la fois, on travaille sur des solutions techniques et on va distribuer des coups de pied aux fesses aux uns et aux autres qui ne se bougent pas suffisamment vite parce qu'on va tous en crever et en même temps, on va être fiers d'être partie prenante de cette collectivité qui prend conscience de ça et la vidéo qu'on est en train de faire et d'autres en sont un témoignage. Voilà, et toujours, bien sûr, pas dans le totalitaire et dans l'intelligence. Je précise parce que, pour moi, il n'y a pas d'hérésie aujourd'hui. On parlait de trajets qui relèveraient l'hérésie. Voilà, il faut nuancer, je pense. Il faut nuancer et ça, évidemment, ça appelle au raisonnement des gens, à la sensibilisation, à l'éducation. Bon, ça fait peut-être un peu monde des bisounours mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier quand même. et ne pas répéter sans cesse aux gens que prendre l'avion pour aller à tel endroit c'est mauvais, arrêter de prendre l'avion, arrêter de prendre l'avion. C'est un faux discours qui est néfaste pour notre industrie et qui, justement, ne nous permettra pas de relever le défi technologique parce qu'on a besoin aussi quand même d'avoir, notre industrie a besoin de vivre pour qu'on puisse relever ce défi. Donc, voilà, restons dans le discours mesuré, restons dans un discours raisonnable, je pense. Ne rentrons pas dans un discours totalitaire, évidemment. Et je le dis parce qu'on entend beaucoup de médias qui en parlent aujourd'hui, je vous voyais encore ce matin sur Alain Bling, une chaîne qui dénigre injustement l'avion, c'est vraiment dommage. Et je veux le dire aux gens aujourd'hui, voilà, soyez conscients que l'avion n'est pas si diabolique que ça et restons dans un discours raisonnable. Et pour rester dans le discours raisonnable, il y a effectivement la prise en considération de la véritable empreinte environnementale de l'avion, c'est-à-dire que, selon comment on le calcule, entre 6 à 7 fois inférieure à l'empreinte environnementale du transport routier. En supposant qu'un certain nombre d'extrémistes réussissent à réduire à portion congrue les émissions du transport aérien, il nous reste 98% des émissions à traiter. Oui, exactement. C'est bon de voir. Voilà. Et donc, il faut, et je le disais tout à l'heure, je suis fier d'appartenir à cette industrie parce qu'elle prend le problème au bras-le-corps. Et je n'ai pas vu encore aujourd'hui dans le domaine de l'automobile qui, donc, je le répète, dans nos pays au niveau mondial, les émissions du transport routier, c'est 6 à 7 fois les émissions du transport aérien. Et donc, je n'ai pas vu dans mon environnement et si quelqu'un peut m'alimenter, je suis preneur, l'équivalent de la réflexion que nous sommes en train de mener ici. Oui, parce que les enjeux financiers sont peut-être beaucoup plus importants, effectivement. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Gilles, et je pense que ce qui freine aussi quand même toutes ces réflexions, ce sont les enjeux financiers et à mon sens, ils sont beaucoup plus importants dans le monde de l'automobile. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que, Gérard, j'essaie de nous joindre, je crois que notre temps est écoulé. Je vais juste terminer sur le fait que, oui, il y a un énorme travail d'éducation à faire, un énorme travail d'information et ça tombe bien, moi, je suis journaliste donc j'ai beaucoup, beaucoup de boulot sur la planche qui m'attend. Écoutez, je vous remercie tous les deux. Merci, merci à vous deux aussi.